Les banques commerciales ont le droit de fermer un compte bancaire de n'importe quel client et pour des raisons diverses. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur de la Banque Centrale. Dans une interview accordée à Métropole, le gouverneur Jean Baden-Dubois a fait remarquer que les banques commerciales disposent de provisions légales pour entreprendre une telle démarche. Interrogé sur les sanctions adoptées par le Canada et les États-Unis contre certaines personnalités politiques et économiques haïtiennes, le gouverneur précise que les plus à craindre sont les sanctions qui seront prises par l'ONU et qui sont applicables dans le système judiciaire haïtien. Parce qu'on a l'ISONU, qui s'occupe de résolution 26-53, qui l'est même, c'est l'ISONU, en fait, que tout le monde a supposé, puis peur, parce que l'ISONU est force de loi automatiquement. Parce que nous, si il y a une convention avec l'ONU, je connais que, en fait, dans la hiérarchie des lois, on a l'ISONU, la Constitution et puis les conventions internationales. Donc, ça veut dire qu'automatiquement que l'ONU saute son liste et qu'on saute son liste là, ça va être dit dans la liste là, pour tout individu qui est obligé à appliquer les vignes et forces de loi en Haïti. Mais nous, nous, pour l'instant, nous avons des sanctions bilatérales. Les sanctions bilatérales, nous avons essentiellement sanctions aux FAC aux États-Unis, nous avons sanctions Canada et puis nous avons récemment là, le 29 décembre, sanctions Angleterre. C'est des sanctions bilatérales. Sanctions bilatérales différentes et les sanctions bilatérales applicables directement dans un pays de juridiction. C'est-à-dire que sanctions Canada ou applicables au Canada, sanctions États-Unis applicables aux États-Unis, sanctions aux FAC aux États-Unis, sanctions aux FAC aux États-Unis. En raison du lieu, rationnel outil. Ce qui fait que, qui est différent complètement de sanctions au mieux. Maintenant, sanctions américaines en particularité. Sanctions américaines viennent de OFAC, ça relève Office of Foreign Assets Control. Et je risque pour l'instant de faire comprendre que l'américain, depuis ces dollars ont utilisé quelqu'un d'où a-t-il. Ok? C'est pour raison de ça que le cas-bas a une série de restrictions, il est capable. Il est toujours que depuis ces dollars ont utilisé, ok? Même si que, ça a eu des questions d'externalité, même si c'est dans l'autre pays que les dollars étaient dollars américains. De là qu'on a pas choisi, c'est dollars, pas américains que l'on a. Donc, maintenant, nous-mêmes nous sommes payés côté de l'utilisant pile dollar. Et le problème qui y a eu, par rapport à banque correspondante, qui majorité banque correspondante pour le système margarisien, c'est les banquiers aux États-Unis. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si OFAC sanctionnant au monde, et que le monde a fait une transaction calée aux États-Unis, banque n'a pas pris pénalité. Banque États-Unis n'a pas pris pénalité. Ça veut dire que, si banque est à juiné à capra pénalité, qui ça l'abstout? L'abstout qu'on a que m'a fait suffisamment business à voir en Haïti, pour m'continuer relation avec ou. Donc, banque en Haïti a, il n'a pas pris un risque côté que banque est capable de retirer relation avec lui. Donc, on banque, c'est gestion de risque. Donc, le banque a regardé, client, risque client, ça a comporté par rapport à lui-même. Par rapport à business, parce que si on n'a pas perdu de banque correspondance, ou bien n'a pas de banque locale, ou bien n'a pas de banque encore. Le banque a regardé risque client, ça a posé par rapport à lui-même, il n'a pas pris un risque. Est-ce que vous commentez tout ça? Surtout si l'on n'a pas fait. Donc, ça a fait qu'on garde bien sanction ou fait par rapport à l'autre sanction. Maintenant, on a décidé par rapport à l'IS Canada, on a décidé de faire un risque parce qu'on n'a pas vraiment un correspondant canadien. Mais le problème à poser, c'est qu'il y a un correspondant canadien. Si l'on n'a pas fait un problème en Angleterre, il n'a pas dit qu'il y a un risque d'un risque par rapport à l'institution financière qui m'a fait affaire avec lui en Angleterre. Si l'on n'a pas fait un risque, il n'a pas décidé de continuer la relation. Mais sauf que l'on n'a pas fait un transaction pour client, dans le pays. Maintenant, pour client, il n'a pas décidé de faire un risque. Il n'a pas dit qu'il y a un problème pour l'États-Uni. Mais le problème pour l'États-Uni, c'est que nous utilisons le dollar comme l'on n'a pas fait un risque. Donc, le risque est un risque très grand pour lui. Donc, c'est bien que le banquier est obligé de prendre certaines initiatives différentes l'une de l'autre, dépendant du client. Un client qui suit du SOFAC-là a pris une chance que le banquier a décidé qu'il n'a pas pris une chance de faire business à voir. Ou du moins, s'il a décidé de faire business avec lui, il n'a pas accepté de faire transfert pour l'États-Uni. Ou bien il n'a pas accepté qu'il y a un compte de dollars pour l'on n'a ici. Donc, ça, c'est une décision que le banquier prend. Et pas oublier que décision, en fait, un client avec un banque, n'est pas d'où elle n'a telle banque, pas vrai. C'est vrai qu'elle va réguler tout le système financier. Mais la relation d'un client avec sa banque, c'est une relation qui est régie par un protocole ou un convention, ça veut dire les conventions d'ouverture de comptes-là, qu'on signer entre mèm et banque l'an. Il se trouve que l'otap signer, nous pas d'où nous comptons que, dans l'infin, banque l'a résoudre, quelqu'a fait mèm kontou n'importe qui l'an. Donc, mèl d'al devant la justice. Quel que soit mon ou yon, mèl d'al devant la justice. Parce que, ou signer, qu'on d'accord. Ok? Mais maintenant, réaction de général de banque, ça dépend. Genè banque qui continue relation avec d'en mèm qui soule-de-Skanada, ou qui nous a dit que, par rapport à mon temps comptoir, on dit qu'on a 2 000 $ sur le contenu, et puis 100 000 $. Si ça se m'a dit, Brian a dit, mon cher, où est-ce que tu as passé, pour business que je fais avec moi, ça va justifier que je fais avec ça. Et puis, il fait un comptoir. Mais par contre, où on a plusieurs montants, il doit peut-être garder, et puis il le gérer, maintenant, avec compliance. Donc, quel que soit ça que passe, tout compte ça, en banque, qui respecte les têtes, au niveau conformité, appu mette-le sous route de surveillance, s'il décidait de continuer business avec lui. Mais certainement, l'un déciderait pas de continuer business avec lui, il doit garder, tout le monde qu'on a parenté avec lui. Et maintenant, banque a eu deux attitudes, et il y a un numéro là, c'est que si son entreprise, et que son entreprise personnelle, que dire, entreprise individuelle, donc, que me dit entreprise, que me dit vous-même, c'est même pas là. Donc, s'il fait ma compte, il fait ma compte entreprise. Maintenant, si son entreprise, qui est une société anonyme, banque a eu obligé de garder, est-ce qu'il y a plus que 50% dans cette société-là ? Si il y a plus que 50%, l'entreprise a subi même sort que banque a décidé, et la relation qu'elle a décidé va arriver avec lui. Mais si il y a moins que 50%, l'entreprise a très souvent, le plus souvent, en vérité, continué à fonctionner. Mais toutes, la réalité, a une évaluation du risque de banque. Et c'est ça que nous-mêmes dans la banque centrale, nous toujours regardons qui risque de banque. Donc, ça veut dire que, et nous répondre en fait, les clients, les clients d'agent richeens, nous expliquent ça, nous expliquent que son relation qu'elle a avec banque. Ok ? C'est pas une relation que banque centrale, banque centrale, elle regarde, si banque centrale, elle a des gains, elle a des autorités, elle a tout simplement dit toute banque, ouvre compte pour tout le monde. Ok ? Mais c'est pas ça la situation. Donc, ça qui est important, donc, vous comprendre que chaque banque qui va réagir de manière différente par rapport à un client et par rapport à un risque que vous percevrez que banque apprend. Parce que le risque-là, c'est pas pour banque seulement le risque-là, il va prendre pour tout le risque-là. Donc, ça veut dire que un client, je m'oblige à regarder qui est fait que le cas a gagné sous tout le risque-là que je vais avoir. Donc, si moi, je me compte que le fait que mes clients ça qui est dans l'issue-fac et que le problème du fait me mettre une relation avec banque moins, c'est pas un client ça seulement qui ne peut pas faire transfert. Là-bas. C'est tout le système. C'est tout le système. Non, pas tout le système. Alors, le système. Tous les clients de cette banque. Ok. Donc, voilà, justement, donc, et de manière rationnelle, donc, toute banque, nous rencontre avec banque, nous expliquer très clairement, clairement, en fait, la situation. Il y a une manière que nous voulons éviter, c'est que banque overreact. ça veut dire qu'il y a réagi trop, c'est-à-dire qu'il y a plus royaliste que le roi. Alors que sanction, c'est pour juridiction, en juridiction que l'il y a, et puis vous décidez le fait que il y a une sanction, nous fermons un truc contre les. C'est comme un regard d'où, on a dit que c'est un domaine qui a décidé de sanctionner des mounes, et puis ça, vous allez dire, il faut automatiquement faire un truc contre les. C'est pas ça le cas. Le cas, banque l'a supposé analyser le risque qui y a rien par rapport à un client. Un client qui est accusé par exemple de blanchiment d'argent ou bien de terroriste, de vote d'armes, etc., n'est pas qu'à garder le même genre avec l'autre client. Est-ce que ça me dit là? Donc, chaque banque gérée une relation, c'est pour raison ça qui est fondamental en tant qu'une banque qui nous dit know your client. Et d'aller plus loin pour nous dire know your client, client. ça veut dire que on notaire par exemple, malheureusement, il n'y a pas de régulation ça en Haïti. Le notaire là prend le cobre. Et si le notaire là prend le cobre, je vais exager par exemple, on dit on notaire tu prends le cobre, non mais on kidnappe un pour lâcher un et ainsi de suite et ça, c'est tout ça. Donc, le notaire là est supposé qu'on le client. Donc, ce qui fait que on notaire vient de poser un problème sérieux. Cobre que il y a un menio qui parle qu'on parle comme qui est-ce que je veux dire. Est-ce que ça me dit là? Donc, ça veut dire que gain ont devoir, ont travail qui est supposé fait qu'on est au niveau de banqueur ou même le son notaire pour qu'on ait exactement comme ça qu'on ait le soutien.